Bonjour, parlons aujourd'hui de quelque chose d'un peu peut-être surprenant, j'ai nommé la paresse. La paresse, on a un peu peut-être tendance à penser qu'il y a des gens paresseux et des gens pas paresseux. Ce n'est pas mon avis. Mon avis, c'est qu'on est tous capables d'être paresseux, mais qu'en comprenant bien ce que c'est que la paresse, alors on peut en sortir. Alors, en premier lieu, peut-être décrivons ces réalités, la paresse, par exemple la procrastination, cette faculté de remettre à demain ce qu'on veut faire aujourd'hui. La paresse pourrait être, nous dit le dictionnaire, la propension à ne rien faire, cette répugnance au travail, à l'effort, nommée comme par l'église catholique romaine un des sept péchés capitaux, et avec cette analogie dans l'ascédie, qui est cette paresse spirituelle. Alors, intéressant de voir que du temps des Romains, par exemple, il y avait le négocium, qui était le travail, le commerce, et puis il y avait l'osium, qui était le loisir. Et donc les Romains prenaient le loisir, mais prenaient aussi le travail, avec un bon équilibre entre les deux choses. Aujourd'hui, le loisir est peut-être presque aussi important que le travail, et quelque part, en psychologie, on va voir des personnes qui sont dans une sorte de paresse addictive, qui sont coincées dans leur paresse, et qui finalement, dans leur pensée, sont dans une espèce de, quelque chose de paradoxal, une fuite statique, qui sont encombrées dans leur pensée, et qui finalement ont dans leur pensée, mais aussi dans leur comportement, des activités, qui les déconnectent du réel, et qui fait qu'ils sont, psychologiquement, dans une sorte de paresse, dans un état statique. Alors, c'est intéressant peut-être de voir, pour parler de cet intérieur, ce qu'en pense la Bible, et notamment dans les mots utilisés, dans leur étymologie. En hébreu, le Rafa, un mot qui est quelquefois utilisé, notamment dans l'Exode, c'est, le paresseux, c'est celui qui relâche, celui qui laisse tomber. Un autre mot utilisé, Ramiya, ça sera plutôt une manière de dire que le paresseux est celui qui se trompe, et qui trompe l'autre. Et ce n'est pas un mot qui est utilisé tellement souvent. Le mot qui est traduit tout simplement par paresseux, c'est Atzel, et qu'on trouve presque essentiellement dans les proverbes. Alors, dans le Nouveau Testament, intéressant de voir que le paresseux, Ocneros, c'est celui qui tarde. On trouve ça, le paresseux, en Matthieu 25, 26, ou bien en Romain 12, 11, celui qui tarde, celui qui prend trop de temps à faire quelque chose. Intéressant, non ? Et puis alors, un mot qui est traduit par paresseux aussi, c'est Argos, qui veut dire celui qui est sans travail. Donc c'est plutôt le constat sur son comportement, quelqu'un qui ne fait rien. Alors, allons maintenant un peu au fond des choses, et regardons quelques indications dans les proverbes, justement, de ce que le paresseux fait, et ce que les proverbes en disent, et comment est-ce qu'il nous interpelle. D'abord, en Proverbe 6, 6, intéressant de voir que Dieu nous dit, va vers la fourmi, paresseux. C'est-à-dire, regarde quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui s'organise, quelqu'un qui, finalement, ne manque de rien, quelqu'un qui passe son temps à travailler, comme si le modèle de quelqu'un qui travaille nous est nécessaire. Vers quoi ? Regardons-nous. En Proverbe 6, 9, le paresseux est quelqu'un qui s'interroge jusque à quand, et du coup qui a du mal à faire des projets. En 10, 26, le paresseux est, dans la main de celui qui l'envoie, une fumée aux yeux. Donc, le paresseux est quelqu'un qui apporte des inconvénients dans la société. Il est pour celui qui l'envoie, de la fumée aux yeux, la fumée qui irrite, la fumée qui gêne. Et donc, il y a, avec la paresse, des comportements sociaux qui sont problématiques. En 13, verset 4, toujours dans les proverbes, le paresseux est celui qui a des désirs non satisfaits. Ah ! Et donc, on voit que le paresseux n'est pas quelqu'un de content, finalement. Il est quelqu'un qui voit son intérieur, qui voit ses désirs non aboutis, et qui, de ce fait, en souffre. En 15, 19, le paresseux est celui qui a comme chemin, un chemin bordé de haies plein d'épines, comme s'il était contraint, et comme si, finalement, ses haies ne sont pas agréables pour lui. En 19, 24, le paresseux est celui qui va amener sa main près du plat, mais qui ne la remène pas à la bouche. Comme s'il avait quelque chose qui lui était possible, mais dont il ne profite pas. Alors là, c'est assez terrible. C'est comme si le paresseux s'enfermait lui-même dans quelque chose qui ne profite pas directement. Il peut faire quelque chose, mais il ne fait pas. En 20, verset 4, le paresseux est celui qui ne laboure pas à cause du froid, et par contre qui, après, à la moisson voudrait récolter. Alors là aussi, on trouve ces paradoxes, ces contradictions. Finalement, toutes les occasions pour le paresseux sont bonnes de ne pas faire, mais il voudrait récolter comme les autres. Et ce qui fait dire, en 21, 25, que les désirs du paresseux le tuent. Il voudrait, mais il n'obtient pas. En 22, 13, il dit il y a un lion dehors, donc le paresseux, celui qui va finalement prendre toute opportunité comme contraire à lui pour qu'il fasse quelque chose. Et enfin, en 26, 16, il se croit sage, plus sage que cet homme. On voit donc comment la Bible décrit la paresse comme étant une attitude intérieure qui est construite par celui qui va la produire, finalement, alors qu'au contraire, comme disait saint Augustin, Dieu donne ce qu'il leur donne. Alors que ces réflexions sur la paresse puissent nous aider à trouver la satisfaction dans ce que nous faisons, et nous faisons bien sûr avec l'aide de Dieu.